Une proie trop facile de Yishai Sarit, chez Babel. Un roman policier qui se passe en Israël et au Liban et qui met en scène un jeune avocat d'une trentaine d'années qui fait régulièrement des rappels à l'armée. Et au sein de l'armée, il intègre la police militaire. Et on l'a rappelé cette fois-ci pour enquêter sur un commandant en poste au sud Liban, un commandant qui a une main très ferme et qui tient bien son bataillon, un commandant qui est accusé d'avoir violé une soldate. C'est une enquête difficile dont il est chargé parce que l'armée aimerait bien que son commandant soit innocent. Et ce jeune avocat, lui, se rend compte que le commandant est essentiel pour ses hommes, que le commandant est effectivement un meneur d'hommes. Et il se rend compte sur place à quel point la vie des soldats est difficile et à quel point ils ont besoin de cette confiance que leur donne le commandant. En lisant cette enquête policière, j'ai mieux compris ce qui pouvait naître dans la tête des jeunes soldats, les conscrits, qui risquent leur vie sans toujours comprendre pourquoi ils le font, dans un combat qui n'est pas le leurre, mais où ils risquent quand même de perdre l'essentiel. Yishal Sarit a un regard assez sévère sur l'armée, mais plus compréhensif à l'égard des soldats. Dans un autre livre, il est beaucoup plus radical dans sa critique à propos de la politique israélienne. Ça s'appelle Le Troisième Temps, paru au début de cette année et que je vous engage à lire. Pour d'autres conseils de lecture, retrouvez-nous à la librairie de l'écrivain public à La Louvière. Et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook.